Aimé de tous, Patrice Laffont a rendu son dernier souffle ce mercredi 7 août, après avoir été victime d'un infarctus dans le Vaucluse, comme ont fait savoir France Bleu et Varmatin. Prévenu par son épouse Valérie Caroline Tavernier. Dès 1972, le fils du célèbre éditeur Robert Laffont avait marqué le paysage médiatique français, en devenant l'animateur de Deschiffres et des Lettres sur France 2. Depuis, il n'avait cessé d'attirer la sympathie des téléspectateurs, en présentant ou participant, à des émissions de divertissement diverses, comme Pyramide et Fort Boyard. Le 21 août prochain, le père de l'actrice Axelle Laffont aurait dû célébrer son 85e anniversaire, avec ses proches, mais aussi avec celles qui partageaient sa vie depuis 45 ans. Mariée en première noce à Catherine, la mère de ses deux aînés, Patrice Laffont avait par la suite croisé la route de la jeune Valérie Caroline. Ensemble, le couple a eu une fille, Mathilde, et vécu de 1979, à 2018. Cette année-là, l'ex-star de la télévision et sa femme se sont séparés. Mais c'était pour mieux se retrouver quelques mois plus tard, afin de redonner une chance à leur mariage. Dans ICI Paris, en janvier 2020, l'octogénaire avait confié être de nouveau en couple avec sa moitié. On s'est séparés mais sans divorcer. Et depuis un an, on refait toi commun. Valérie est la femme de ma vie, on ne s'est jamais quittée en quelque sorte. Ça se passe magnifiquement bien, on est marié depuis 23 ans, admettant volontiers avoir toujours eu un faible, pour des femmes plus jeunes que lui, Patrice Laffont avait révélé l'avoir connue quand elle avait 18 ans, et moi 40. En janvier 2022, dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs, Patrice Laffont avait fait l'autopsie de son premier mariage. Pour l'ex-présentateur de Fort Boyard, cet échec amoureux était aussi un échec familial, qui avait touché leurs enfants directement. « Je pense que je n'étais pas un papa terrible à cette époque-là », avouait-il alors, précisant qu'il reparlait de cela avec eux souvent maintenant qu'ils sont grands. « Il n'y a pas longtemps, Axel m'a dit, tu te souviens, tu ne m'as jamais aidé à faire mes devoirs.9361 ». Sans chercher à se défiler, l'ami de Sophie Davant a assuré que c'était vrai, admettant même qu'ils ne s'étaient pas du tout intéressés à leurs études, et qu'ils n'avaient pas été stricts du tout durant leur enfance. Sa vision de la paternité avait évolué avec la naissance de sa dernière fille, Mathilde, dans les années 1990, et dont il était extrêmement proche. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine !